L'objet de ce point de presse est d'informer et d'annoncer à l'opinion nationale et internationale que le CONAF, sous le repatronnage de la Première Dame, son excellente Mme Linda Déby-Hinot, ma reine du CONAF, et en prélude aux élections, organisera une série de formations sur la citoyenneté et l'autonomisation des femmes. Ces formations se dérouleront sur l'ensemble du territoire national dès que la situation sanitaire les permettra et que la mesure de l'interdiction du regroupement de plus de 50 personnes sera levée. On note une faible participation des femmes tiadiennes dans l'esphère de prise de décision, notamment dans les structures de gestion des élections. L'objectif visé par ce projet de formation est d'outiller les potentiels candidats afin d'augmenter le nombre de femmes élues dans les prochaines assemblées, aussi bien nationales que locales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501